Après Meghan et Harry en Afrique du Sud, Kate Middleton et le prince William sont partis il y a quelques jours au Pakistan, pour un nouveau royal tour. Le duc et la duchesse de Cambridge ont à leur tour rendu hommage à Lady Diana, qui avait visité le pays 30 ans plus tôt. Ce mardi 15 octobre, alors qu'ils visaient la chaîne de montagne Indukesh, Kate et William ont porté un chapeau traditionnel pakistanais sur la tête, appelé Chitrali. En 1991, la duchesse et mère de William et Harry avaient porté ce même chapeau typique, accompagné de vêtements traditionnels. Kate et William, eux aussi, ont arboré des vêtements traditionnels pakistanais, semblables à ceux que Lady Di avait choisi en 1991. En mémoire de sa mère disparue, le deuxième prétendant au trône britannique a reçu un joli présent de la part des pakistanais, qui lui ont offert un livre commémorant le royal tour réalisé par sa mère trois décennies plus tôt. Quelques heures avant de visiter les montagnes Indukesh, Kate et William s'étaient rendus dans la province de Rébert-Partounrois, que Diana avait également visité il y a 28 ans. Si Meghan Markle avait profité de son voyage en Afrique du Sud pour défendre les femmes défavorisées, Kate Middleton, elle, a choisi de s'intéresser au climat. Avec son époux William, la duchesse a pris le temps de serrer les mains de tous les locaux venus à leur rencontre, tout en se renseignant sur les effets du changement climatique sur les paysages glaciers. Le prince William en a profité pour s'inquiéter de l'importante fonte des glaces qui frappent le pays depuis plusieurs années.